Alors, qu'est-ce qui pose problème dans le fait que des espèces viennent d'ailleurs et s'implantent sur de nouveaux territoires ? Tout simplement parce qu'une espèce qui envahit un nouvel écosystème le fait aux dépens de celles qui y étaient déjà. Bonjour, je suis Franck Courchamp, écologue, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire AXA de Biologie des Invasions à l'Université Paris-Saclay. Il y a dix ans, la perche du Nil a été introduite dans le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ce poisson carnivore peut devenir aussi grand qu'un humain et il est très vorace. Les espèces de poissons de ce lac n'avaient aucun moyen de défense contre lui ni aucun endroit où s'échapper. En une décennie, la perche du Nil a éradiqué près de 300 espèces de cyclidées, des poissons que l'on ne trouvait que dans ce lac. Je vous parle là de la plus grande extinction de vertébrés de notre époque. Alors on pourrait penser que seuls les prédateurs peuvent avoir ce type d'effet lorsqu'ils sont introduits, mais ce n'est pas le cas. Les lapins et les chèvres peuvent manger n'importe quel type de plante et raser totalement un écosystème, comme c'est le cas dans de nombreuses îles. Même des plantes envahissantes peuvent éliminer les espèces indigènes. Le miconia, un arbre introduit dans de nombreuses îles tropicales du monde entier, forme des monocultures très denses qui supplantent la végétation indigène. Ces feuilles énormes et épaisses bloquent toute la lumière dans le sous-voix, empêchant toute autre plante de pousser et éliminant toutes les espèces d'animaux qui en dépendent. Ce n'est pas étonnant qu'elles soient connues sur ces îles sous le nom de cancer vert. A l'échelle mondiale, les invasions biologiques constituent donc aujourd'hui l'une des menaces les plus importantes pour la biodiversité. Mais ce n'est pas tout. Elles peuvent aussi affecter notre santé. C'est une réalité encore sous-estimée, mais les invasions biologiques peuvent aussi constituer une menace sérieuse pour la santé humaine, parfois même entraîner la mort. L'ambroisie est une plante envahissante en Europe et son pollen peut déclencher des réactions allergiques, parfois graves, qui touchent environ 13 millions de personnes. Certaines fourmis invasives, comme la fourmi de feu, ont une piqûre très douloureuse qui peut entraîner des réactions graves, voire la mort. Elles sont à l'origine de plus de 100 000 hospitalisations chaque année aux Etats-Unis et de plus d'une centaine de décès par choc anaphylactique. Le moustique de la fièvre jaune, le moustique tigre et l'anophèle peuvent quant à eux être porteurs de nombreux virus qui affectent l'homme, notamment ceux de la fièvre jaune, de la dengue, du zika ou du chikungunya. Ils causent des millions de cas de paludisme dans le monde, entraînant plusieurs centaines de milliers de décès chaque année. Impact sur la biodiversité donc, sur la santé humaine ensuite, mais les invasions biologiques coûtent également très cher à nos sociétés. C'est la troisième menace. A titre de comparaison, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les invasions biologiques sont plus coûteuses que les tremblements de terre ou les tornades. Avec mon équipe, nous avons récemment pu chiffrer le coût économique de ces catastrophes naturelles un peu particulières. Il s'avère qu'au cours des 50 dernières années, elles nous ont coûté au moins 2 000 milliards de dollars. Par an, cela représente un coût supérieur au PIB du Qatar, où plus de 20 fois les budgets annuels combinés des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé. Mais pourquoi les invasions biologiques coûtent-elles cher ? D'abord, elles coûtent cher à l'agriculture ou à la sylviculture, lorsque des insectes exotiques envahissants gâchent les récoltes ou endommagent le bois par exemple. Elles coûtent cher aux infrastructures, lorsque des termites affaiblissent les bâtiments, ou lorsque des moules zébrés bouchent les canalisations permettant le refroidissement des centrales nucléaires. Elles coûtent cher aussi au tourisme ou à l'immobilier, lorsque les domaines infestés par les grenouilles bruyantes ou des fourmis agressives font plonger la valeur des biens. Enfin, elles engendrent également des coûts de gestion, même si cela ne représente qu'une infime partie du coût global. Non seulement ces coûts économiques sont très élevés, mais ils augmentent de manière exponentielle. On a estimé qu'ils triplent tous les 10 ans. En plus, ils restent très largement sous-estimés. Les chiffres connus ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Nos études suggèrent que les coûts réels pour nos sociétés pourraient être des centaines, voire des milliers de fois plus élevés que les estimations actuelles. Des milliers de fois plus que 2 000 milliards de dollars, je vous laisse imaginer ce que ça représente. Heureusement, de nombreuses mesures peuvent être prises pour éviter ces invasions biologiques. leur fait plus facilement de façon anf miss d'affinerie ment de Odds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada